Salut à tous, amis DJ et DJ, nous voilà pour une nouvelle vidéo de comparaison sur la grande guerre des formats Le format 2000, le format CD, le format ordinateur MP3 On va voir tout de suite la comparaison de ces 3 sons Pour comparer, on va comparer avec Gilbert Montané tous les semaines tropiques Alors c'est parti, on va déjà mettre notre CD et l'ordinateur ensemble Attention Voilà Ça c'est l'ordinateur, ça c'est le CD Et l'ordinateur qu'on met On va tout décaler Et après, on continue Le CD qui est là Elle va faire Elle va faire Oh 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 Que du tout On vient danser Sur les sondages des tropiques L'amour se raconte en musique Oui, oui On a tout d'un coup Pour s'aimer Oui Oui Ah, l'entend bien danser Oui L'entend bien danser Oui Oui J'aime aussi l'ambassin Oui Ça fait être plus chaud que magique Oui Oui Un truc Il est Il est Il est Il est Il est Il est Une Donc voilà, comme ça nous avons pu comparer les trois formats différents sur une même chanson, à savoir que le mp3 est compressé en 320 kbps donc une qualité plutôt correcte, le cd forcément c'est un cd original et le vinyle c'est un vinyle original. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon là-dessus ? Le mp3 et le cd vont être des formats équivalents, à savoir que quand même le mp3 qui est compressé va avoir un petit peu moins de profondeur et de précision que par rapport au cd qui lui va avoir vraiment une précision et une profondeur vraiment assez exceptionnelle. Après au niveau du vinyle ça n'a rien à voir, forcément c'est un format analogique donc il faut prendre en compte tout ce qui est frottement de la tête, toutes ces choses-là, mais après la précision justement du format analogique est vraiment quelque chose de très 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 précis, mais forcément le son va être ce qu'on appelle un son chaud, c'est-à-dire le frottement de la tête, les poussières, ces choses-là, ce qui rend le son un petit peu moins précis mais qui est toutefois quand même très très précis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501